bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce live aujourd'hui on va stimuler les brins on va faire que de l'analytique on va essayer de bouger de bouger les épaules bouger le dos et finalement bouger tout le corps comme chaque fois j'aime bien qu'on travaille de manière globale coucou corinne ok donc je vous laisse le temps un tout petit peu d'arrivée essayez si possible si vous voulez intensifier un petit peu cette séance de vous munir d'halter de bouteilles de briques de lait de bris de jus de fruits ceux que vous avez chez vous du riz des pâtes on va pas manger je vous rassure mais c'est pour essayer de varier un petit peu l'entraînement si vous avez votre balle de tennis près de vous aussi ça peut être cool parce que je vais commencer quand même un petit peu comme ça ok donc ce que vous avez sous la main si vous avez quelque chose de plus lourd aussi style le sac d'école de votre enfant avec toutes les fardes il s'en sert peut-être pas beaucoup pour le moment donc vous pouvez vous en servir pour intensifier les les exercices voilà vous arrivez super bienvenue salut christine c'est bien ok d'accord donc essayez de prendre un petit peu de matériel près de vous mais c'est pas obligé parce qu'on va aussi salut hélène on va aussi solliciter la mobilité etc donc si vous avez les épaules un peu plus fragiles je vais essayer aussi de d'avoir des alternatives pour vous voilà j'essaie ça pas trop trop contraignant au niveau des poignets mais que ça bosse quand même ok on s'y met voilà super hello hello super super je suis contente vous prenez un petit peu de matasse près de vous vite un petit peu bouteille oh et super halter de 3 kg moi je vais un petit peu alterner j'ai pris ce que j'avais à la maison j'ai repris voilà j'ai des plus légères des plus lourdes mais ça c'est vraiment fonction de vos objectifs si par la suite vous voulez refaire cet entraînement si mais que vous voulez vraiment plus costauds prenez plus j'ai des halteres de 4 kg j'ai ma balle de 10 kg donc il ya vraiment moyen que ce soit plus costaud super ok je pense qu'on commence d'accord ouais il est l'heure on n'a pas la même notion de l'heure pour le moment ok donc j'ai pensé en fait commencer par un petit échauffement vous me suivez donc au départ donc je m'éloigne de vous mais je suis toujours là d'accord vous allez prendre votre balle de tennis ou votre rouleau de massage ou votre citron qui a une grosse peau si vous n'avez pas je vais de toute façon pas rester longtemps sur cet échauffement là mais pour une prochaine fois si vous le refaites c'est cool d'avoir quelque chose donc ici par exemple voilà moi j'ai tous mes jouets donc je peux choisir j'ai par exemple cette balle ci qui est chouette si vous avez un petit ballon ça peut aussi convenir ou ceci la duo balle ou du coup ben voyez il ya un creux ici pour pouvoir mettre la colonne donc ça peut être bien aussi donc je vais venir ici contre le mur hop c'est un petit peu comme l'échauffement que j'ai proposé pour l'entraînement spécial périnée ben là ici je vais revenir donc je commence ici juste en dessous des omoplates on va dire d'accord hop et je vais commencer à monter ici contrairement à l'autre fois où on visait vraiment plus les piliers du diaphragme etc des douze ici je vais vite aller vers le dessus parce que je vais vraiment essayer donc de commencer au bas des trapèzes et puis remonter alors on peut faire le gros calais à l'arbre voilà pour écarter les omoplates voilà je peux les remettre chaque fois plus haut maintenant si vous n'avez pas beaucoup de tension vous pouvez franchement le faire au sol moi ça d'habitude j'aime mieux le faire au sol mais je sais que souvent on est quand même assez sensible de là et donc vous allez essayer de monter je vais revenir près de vous pour montrer les options si vous n'avez pas ça avec les deux autres balles vous allez essayer de monter dans le dos revenir par ici et puis là si vous n'avez pas la balle ok vous pouvez aussi revenir chercher avec la main et venir commencer à masser un petit peu même au niveau de l'épaule avec votre pouce du coup j'ai massé à nouveau mon image un peu blanche avec la fenêtre il ya du soleil donc avec le pouce je vais venir aussi voir comment va mon articulation ok ça a l'air d'aller si vous avez tendance à avoir beaucoup de tension par là il y'a des des huiles qui marche super bien même avant l'entraînement ou même par exemple à mettre le soir après votre douche que sais-je c'est par exemple des huiles à l'arnica avec de la golterie des choses comme ça même en préparation je trouve ça sympa et puis donc avec mon orange mon citron ma balle hop à nouveau je reviens je regarde un petit peu parce que quand on travaille les épaules on fait pas que les épaules d'accord on va essayer de la retravaille globale donc je reviens un petit peu ici fait des pectos voilà ici je roule aussi sur l'articulation je pourrais aussi aller contre le mur rouler ici les épaules ok donc voilà je vous propose d'abord juste de prendre un petit peu la température de vos sensations par rapport à vos épaules par rapport au haut du corps vu que on va vraiment plus cibler là dessus aujourd'hui ça va ok je vous laisse continuer un tout petit peu je reviens à ma place comme à l'école je reviens à ma place hop vous continuez un petit peu donc vous pouvez faire avec les mains aussi ok et puis on dépose la balle donc à nouveau je vous invite à le refaire et à prendre un peu plus le temps à chaque fois sur les options que vous préférez ok je relaisse la balle et je vais imaginer que j'ai des rubans ça c'est ma grande imagination j'ai des rubans dans les mains et je fais des vrilles voyez des spirales voilà ça mes petites spirales c'est pour pouvoir échauffer mes poignets ok sans spécialement toujours faire les petits moulinets voilà et puis les coudes bougent les épaules bougent donc toujours cette imagination j'ai un ruban voyez les trucs de grs voilà et puis je vais essayer de faire un plus grand mouvement et là le mouvement il est libre donc je peux venir ici je peux venir dans l'autre sens voilà hop je pourrais venir là bas d'accord donc là le mouvement il est vraiment libre ok vous continuez je vais juste voir vos petits messages voir si tout fonctionne bien ouais j'espère que vous m'entendez bien donc on est toujours avec les petits rubans voilà et n'hésitez pas à faire monter vraiment la spirale voilà la faire monter vers l'épaule voilà je pense que tout va hop voilà d'accord avec ce petit mouvement là on sent qu'un relativement vite que les bras fatiguent n'oubliez pas de changer aussi de sens de varier les vitesses voilà et puis tout doucement on va commencer à aller dans plus d'amplitude donc je peux toujours avoir mes rubans autour euh au bout des bras ok et je vais commencer à avoir plus d'amplitude hop voilà et je pourrais faire des grands cercles donc un grand mouvement sans pour autant tout de suite aller loin derrière pour le moment voilà on laisse échauffer voilà ça va ? bien on relâche on relâche nos rubans imaginaires ok et ce que je vais faire maintenant c'est un huit plutôt un huit couché c'est un bol de la finie avec mes bras à nouveau comme si je dansais mon but c'est de commencer à échauffer aussi tout le corps la colonne voilà et là je laisse aller les brins où ils veulent aller ok vous êtes plus sensible des brins n'hésitez pas à faire un plus petit mouvement ok mais vous allez essayer de relâcher vraiment relâcher là on est plus en train de préparer les articulations etc. 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 donc vraiment en douceur et puis progressivement à nouveau je remets plus d'amplitude mais en fonction de vous je remets plus d'amplitude et j'ai commencé à remettre plus de mouvements de jambes par exemple voilà je peux faire une petite fente avant voilà voilà il faut un petit peu de place si vous faites ça à deux il ne faut pas frapper votre partenaire ok voilà et puis c'est de laisser aller un petit peu le corps avec ce mouvement Charles Bust qui va pivoter ok et je relâche vous relâchez vous ressentez juste les bras j'espère que vous m'entendez bien là vous avez peut-être l'impression déjà qu'ils se sont allongés les bras on a des longs bras ça va ? donc là je vais commencer à enrouler le dos je me regrandis j'ai les deux pieds bien dans le sol je relâche bien les bras pas de tension au niveau des épaules n'oubliez pas que si vous sentez des tensions ici l'idée c'est peut-être pas toujours d'aller étirer mais plutôt relâcher pour ça les balles etc c'est des chouettes outils et sinon je vous invite à regarder le live qu'on a fait sur le haut du corps donc je garde le menton rentré je me tais quand je descends d'accord ? et donc je vais descendre enrouler mon dos voilà donc à chaque fois vous relâchez bien les bras le dos la nuque et vous prenez vraiment vous êtes à l'écoute donc quand je vais remonter je replace mon bassin chacune des vertèbres je mets pas de tension dans le haut du corps tout le monde vient tour à tour et puis j'ai le petit fil au sommet du crâne qui me retire vers le haut mais j'ai pas de tension dans les bras ok on le refait encore ? donc rentre pas trop trop vite on n'oublie pas que le dessus du dos doit aussi être mobilisé n'oubliez pas non plus de bien respirer respirez voilà et on relâche on relâche les bras ne vous inquiétez pas ça va aller crescendo là ça a l'air tout doux on est réveil du corps mais je vous assure qu'après ça va bosser et puis je remonte doucement ok ? on va passer de la flexion de buste donc c'est tout à fait autre chose là maintenant je reste avec le dos plus droit la flexion de buste en trois temps ce que j'appelle le playmobil en trois temps donc je descends comme un playmobil avec le dos droit puis le playmobil est dans les bras et on remonte ok ? un le dos deux les bras trois remontes la respiration pourrait souffler tout le mouvement donc je pourrais faire là j'aspire et je repars voilà essayez de voir si vous arrivez à contrôler les épaules quand vous avez envie de les contrôler donc contrairement à tout à l'heure où on relâchait là ici je les contrôle là je suis plus dans le musculaire je suis moins dans le fascia voilà et on remonte voilà ici si vous avez des toutes petites haltères vous pourriez déjà commencer à les prendre et ne pas tendre les bras d'accord ? on fait encore une fois hop hop et je reviens on va descendre au sol donc je vais descendre et puis remonter avec les mains donc je descends mettre les mains au sol je descends comme dans un chien tête en bas et puis je vais tout de suite remonter en essayant de pousser vraiment sur la main je pousse, je pousse, 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 reviens et puis on reprend si ça ne va pas pour vous vous pouvez fléchir les genoux bien sûr et vous n'êtes pas obligé d'aller loin devant donc je reviens là ici moi je n'ai pas de problème d'épaule donc je vais essayer vraiment de les ouvrir et puis je vais me dire allez du punch dans les bras pousse, 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 reviens puis on repart donc d'abord je les ouvre comme si je faisais haut les mains et pousse voilà on refait encore deux fois voilà ouvre les épaules descends les talons et puis du punch pousse, 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 pousse et on revient là je vais prendre mes petites haltères donc vous prenez une charge assez légère parce que le mouvement va être assez long je reviens près de vous ici je vous propose qu'on mette un petit timer comme ça on rythme un petit peu la séance ok donc je le mets je vais essayer que vous l'entendiez vous aussi ok donc j'ai 10 secondes est-ce que j'ai tout près de moi ? oui ok on est parti donc dans 10 secondes je pense que vous entendez je vais faire la mouette bon la mouette c'est bien moi le petit nom d'animaux ici là c'est ma fille qui l'a baptisé la mouette ok donc en fait c'est comme un oiseau qui vole j'ai pas pris lourd là moi j'ai un kilo et demi vous prenez ce que vous voulez vous pouvez même prendre rien du tout si vous voulez petit paquet de pâtes petite bouteille d'eau ok et ma mouette je vais essayer qu'elle bouge voilà vous allez essayer de bouger pas rester vraiment statique voilà et hop si ça va pour mes épaules je vais plus haut voilà comme à l'échauffement on pourrait faire avec des fentes par exemple moi c'est vraiment essayer ici je peux m'en servir par exemple pour faire des rotations voilà hop toujours les bras très long d'accord donc pour monter les bras ce ne sont pas mes trapèzes qui tirent les épaules j'essaie d'avoir les bras longs d'accord mon deuxième exercice je vais garder un seul poids soit le petit si vous avez envie d'y aller mollo on va s'en faire plusieurs fois le tour soit plus gros d'accord j'en garde un seul par exemple dans la main droite ok je vais mettre le pied droit loin derrière je descends je pose le genou hop droit devant et remonte puis gauche derrière hop et reviens je vais le dire chaque fois droite derrière pose et reviens si ça ne va pas vous pouvez faire juste des squats par exemple si ça va que c'est facile on monte le bras droite pose droite devant remonte gauche pose gauche devant remonte droite aidez-vous chaque fois avec le pied pour remonter je pousse sur les orteils pour remonter ok je le termine et je repose et là on va déjà commencer à monter en cardio ok là je vais prendre mes charges un petit peu plus lourdes pour moi donc là ici j'ai par exemple 4 kg je suis une balle si vous avez une balle c'est là que vous prenez le sac d'école de votre enfant et donc je vais reprendre mon play mobile la flexion de buste je descends et je porte et là souffle comme on a fait l'échauffement vous soufflez pendant l'effort si c'est trop lourd alors ça va c'est bateau celui-ci je veux dire prenez plus léger mais vous risquez de l'avoir des compensations par exemple de pousser votre bassin essayez de garder vraiment tout votre dos en accord avec ce que vous faites ok si ça va j'accélère donc ça peut être soit flexion de buste soit squat ok je reprends hop ma petite charge cette fois-ci je la garde dans la main gauche on va refaire monter et descendre à genoux soit le bras reste le long du corps soit je plie soit je tends ok moi je commence toujours par droite sinon après je me trompe donc droite pose et reviens devant si c'est facile je monte gauche droite et je reviens avec la jambe droite devant gauche voilà essayez de faire un grand mouvement pour aussi aller bien chercher les articulations et les muscles du bas du corps vous voyez qu'elle a la langue même si c'est pas très lourd porter son poids comme ça en plus ça demande un travail assez intéressant pour le dos pour les abdos de stabiliser comme ça hop et relâche je redépose ok et cette fois-ci je vais le remettre là au début on va faire le burpees on va le décomposer et puis de la boxe donc main au sol 1 2 je suis en planche je reviens et je boxe je vous montre différentes options c'est trop difficile poser les genoux essaye quand même de mobiliser le corps au maximum et on remonte trop facile on remet des sauts et plus de répétition ok chaque fois je le termine et je repose hop voilà notre petit tour ok donc on a fait 1 comme si on prend un petit peu la température je bois mon petit coup d'eau ça va ? j'essaie de voir vos commentaires dites moi si ça va ok ok nickel on va le refaire vous voyez comment ça fonctionne je récupère un peu aussi c'est parler tout le temps en même temps c'est pas ce qu'il y a de plus évident oui Hélène c'est complet c'est ça en fait qui me pose la difficulté je vous avoue c'est que vous avez vu dans les cours comme je fais comme au studio chaque fois je fais de tout et de voir cibler pour moi c'est pas assez évident en fait donc là ici je me dis ok on va cibler les bras mais on va quand même faire du global ok de toute façon si après vous avez des questions j'essaye surtout pour moi j'ai plus de temps vu que mon studio est fermé j'essaye de répondre à tout le monde donc vous me posez vos questions en commentaire quand la vidéo est finie que les commentaires sont accessibles et alors j'essaye de vous aider mon but c'est vraiment qu'on évolue ensemble donc c'est pas que vous fassiez vraiment que comme moi j'essaye vraiment qu'il y ait un peu pour tout le monde ok vous êtes prêts ? on relance je pensais qu'on aurait fait trois fois le circuit moi c'est costaud au début ça a l'air facile comme ça mais quand on répète ok et donc à nouveau je répète si vous voulez plus costaud vous prenez juste des charges plus lourdes mais attention on comporte aux compensation c'est parti ? oui la coordination aussi oui pourtant enfin c'est pas trop trop compliqué les choses d'accord ? ok on est reparti donc je relance le timer je vais mettre un peu plus fort je suis pas certaine que vous l'entendiez bien voilà voilà j'ai une voix très sympathique chaque fois ok notre premier exercice c'était la mouette qui danse dédicace à ma fille d'accord ? donc relâche les épaules bras longs hop et revient et donc elle danse vous faites ce que vous voulez avec vos jambes ok on pourrait venir rechercher des petites géniflexions ce que vous voulez moi j'aime bien après hop laissez vraiment le buste bouger avec voilà mais pensez toujours à la longueur dans les bras long sans crisper le haut des épaules pour pouvoir faire le mouvement et si c'est trop vous montez moins haut ok voilà et si c'est trop facile vous prenez plus lourd voilà hop voilà laissez aller vos jambes là ici je reste assez restreinte mais laissez aller vos jambes hop le deuxième c'était monter des cendres avec une charge donc je rappelle soit le long du corps soit ici fléchis soit monté et si vous êtes hyper bon en coordination vous pouvez refaire le mouvement ça va je commence par le pied droit comme ça on se trompe pas pied droit derrière pose pied droit devant pousse sur le pied gauche pour remonter gauche pose gauche remonte droit je parle un peu comme un gps gauche gauche devant droit pose et droit devant pousse sur le pied chaque fois pour t'aider allez plus que 10 secondes si vous trouvez ça fastoche on accélère voilà bonne petite dépense d'énergie en même temps allez on le termine hop on relâche ça va ? hop flexion de buste avec les plus grosses haltères donc j'avais 4 kg si vous avez le bon gros sac de cours vous pouvez aussi donc là moi c'est 10 mais ça peut être moins lourd bien sûr on est parti flexion ou squat souffle et remonte allez faites attention de ne pas pousser le bassin en avant c'est vraiment une erreur qui arrive souvent c'est faire la banane avec le dos à nouveau sans crisper les trapèzes vous pourriez bien sûr y aller plus doucement hop il est terminé je reprends l'altère plus petite ou pas ok et j'ai commencé à nouveau mais cette fois-ci je tiens ma charge à gauche pieds droit derrière pose droit devant remonte gauche et si vous voulez bouger vous pouvez moi dès que je commence à réfléchir un petit peu plus avec la coordination des fois je m'en mêle un peu donc ok je garde le poids de mon choix devant c'était le burpees avec la boxe c'est parti main au sol pied loin derrière reviens reviens tac tac ou ou pose les genoux et remonte comme je dis chaque fois et surtout vous arrêtez pas voilà on adapte il faut pas à vous à devoir ramer pour suivre voilà et je repose hop deuxième tour terminé je reviens près de vous pose ce coup d'eau ça va toujours tu souffles Christine mais moi aussi je souffle en plus j'ai mon micro c'est trop ouais super Angela persévère franchement il y a vraiment moyen d'adapter voilà à son rythme et vous réfléchissez vraiment bien vous placer est-ce que ce soit fluide en même temps on récupère un petit peu les genoux par terre qu'est-ce qu'on est lourd ben oui on est lourd c'est pour ça qu'il faut le faire vous savez la petite histoire de celui-là monter et descendre avec la charge c'est venu avec une de mes élèves qui est restauratrice et en fait elle arrivait plus et son four qui était près du sol elle arrivait plus à sortir ses plats et se redresser donc je me dis il faut qu'on réfléchisse et en fait on a refait ce genre de choses avec une charge comme si elle avait un gros un gros plat à sortir du four et donc voilà voilà oui c'est un timer clair c'est pas quelqu'un qui est désagréable qui me parle comme ça à côté c'est le timer qui me dit ok on est reparti pour notre troisième tour vous êtes prêts et donc comme je disais si vous avez des questions après vous le mettez en commentaire et j'essaie de vous aider pour que vous puissiez le faire oui on est lourde c'est vrai on est lourde mais vous allez voir après on s'allège on s'allège parce qu'on s'habitue et parce que nos tissus deviennent plus souples et plus élastiques ok demain on replay pas de soucis donc et hop on est reparti c'est bien beau petit coup d'eau vous n'avez pas tout le matériel mais à nouveau ça peut être des briques de lait des bouteilles d'eau donc la mouette voilà hop qui peut danser faire des petits mouvements essayez de bouger les jambes le dos ou faire simplement des petits mouvements comme ça et du coup si vous avez un peu plus d'élan ça peut plus facile et c'est pour ça que c'est moins bien voilà et on peut changer un petit peu les orientations un peu devant un peu de côté ça va ? là si vous avez pris 4 kg pour faire celui à bout de bras commencez à être costaud voilà presque fini et on relâche hop je garde ma charles peut-être penser à mon élève restauratrice qui porte des lourds plats d'accord on commence droite et je vous guide allez on essaie de garder le bras en haut ou bras fléchis pied droit derrière pose et pousse sur le pied gauche pour remonter gauche derrière et pousse sur le pied droit droit pose gauche derrière droit derrière droit derrière si vous trouvez ça facile vous accélérez si après ça devient trop difficile pour les genoux vous pourriez repasser simplement en squat pas de soucis et si vous voulez bouger vous bougez allez presque fini 5 secondes on les termine ? ok alors c'était la flexion avec la charge ce que vous voulez on est reparti les pieds bien ancrés dans le sol hop là je garde le dos plus droit vous voyez que si j'ai une charge lourde je reste près de moi je garde avec la charge près de moi poitrine monte allez il nous reste 10 secondes on donne allez on essaie d'accélérer un coup hop on lâche pas souffle et monte on le termine et on repose hop ma petite charge dans la main gauche voilà ok c'est parti grand pas et monte gauche droite gauche droite derrière droite devant gauche il est presque fini si ça va on accélère on le termine on va jusqu'au bout hop je les reprends toutes les deux c'est celui avec le burpees c'est celui avec le burpees c'est frais c'est frais c'est frais c'est frais et si ça ne va toujours pas vous n'allez pas si loin ok on ira progressivement et voilà je reviens près de vous et soufflez comme vous peut-être un petit goût au nez peut-être un petit goût au nez moment glamour allez on boit un petit coup d'eau puis on va un petit peu faire un petit retour au calme ensemble Françoise ça me fait rire Françoise nous regarde en pédalant et elle le fera ce soir donc on a des supporters passifs c'est cool s'il y a des exercices avec altère standard oui mais moi je ne suis pas très je ne suis pas fan des choses vraiment analytiques j'aime bien quand c'est vraiment global ok on a un peu chaud hein oui on se fait un petit retour au calme oui ok je relis chaque fois votre truc alors à nouveau pour les tensions où que vous ayez des tensions ce sont vos genoux qui posent problème ce sont vos chevilles essayez d'échauffer vraiment cette partie là c'est que moi je restais plus sur un échauffement plus du haut du corps on a peu fait le dos etc mais je restais plus en haut mais n'hésitez pas et à nouveau les balles ça peut être cool pour ça je suis un peu lent avec mes balles mais j'y crois en fait c'est ça ok on est reparti donc petit retour au calme et à nouveau donc là alors je vous inviterais je vous invite beaucoup à regarder où vous avez eu des soucis si c'était plus les genoux si c'était plus le bassin si c'était plus les épaules les poignets et en fonction on peut choisir un petit retour au calme un petit réconfort on va dire pour cette zone là ici moi je vais refaire plus haut du corps vu qu'à priori c'est quand même la majorité qui aura senti haut du corps donc je vais faire avec mes mains et avec mes accessoires comme ça j'essaie de m'adapter pour tout le monde ok alors pour les avant-bras votre rouleau à pâtisserie aussi ça peut convenir mon papa l'a fait et ça allait donc par exemple un rouleau ou votre rouleau à pâtisserie vous allez rouler vous allez rouler l'avant-bras et essayer d'explorer les différentes directions je ne suis pas sûre que vous voyez grand chose alors je reviens près de vous donc on va dire que j'ai mon sol qui est là et je vais essayer de rouler mon bras d'accord ? je roule là aussi je roule là j'essaye de rouler partout mais bon là je suis censée être au sol d'accord ? là je vous montre d'accord ? et essayez de bien passer ici sur le poignet je reviens au sol c'est un peu plus facile peut-être m'éloigner pour que vous voyez mieux donc je roule et je m'appuie voyez je viens mettre mon poids puis je reviens je reviens aussi sur la main et puis la main regarde vers le bas ok ? voilà je reviendrai près de vous après pour vous montrer si vous n'avez vraiment ni rouleau ni rouleau pâtisserie vous refaites avec les mains je vais revenir là pour vous montrer je monte juste pour ceux qui ont le rouleau pour venir faire un petit peu plus en avant je vais dire que je passe à l'autre bras vous voyez toujours c'est je vais essayer d'aller plus loin et de passer ici sur le creux du coude peut-être que je suis trop en avant on ne voit rien du tout mais je vais revenir je vais revenir près de vous donc je vais essayer de partir un peu plus en diagonale et je reviens poser le creux du coude et je reviens donc en fait avec mon bras je vais essayer d'aller loin hop 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 comme ça là puis je reviens et je bouge le bras d'accord donc j'essaie de venir chercher vraiment différents endroits j'ai dit que j'allais vous montrer avec la main donc si vous avez le rouleau vous continuez avec le rouleau donc avec la main je vais revenir d'abord ici chercher ces deux gros ici et je vais les masser vous allez me dire mais tu masses ta main et tu as mal à l'épaule oui parce que tout est lié c'est la ligne des bras d'accord une des, il y en a plusieurs et puis je vais essayer de chercher avec mon pouce où j'ai des tensions c'est bizarre j'ai vu ça dans ma formation avec Karine Lecher ça marche super bien et donc vous allez chercher comme si vous aviez des lignes qui parcouraient votre bras et vous allez voir que souvent on a des tensions ici près des coudes si vous avez déjà entendu parler des trigger points ça peut peut-être aussi vous vous parler de ça donc vous chercherez avec vos mains et puis pour le poignet j'attrape le poignet et je fais comme si je voulais arracher la main je fais un bracelet ça avec les balles ou avec le petit rouleau par exemple le gros rouleau le petit rouleau une petite balle votre balle de tennis ça peut aller aussi un peu moins moi j'aime moins mais pareil vous allez chercher à soulager y compris donc des articulations d'accord ? ou ce petit rouleau là par exemple voilà d'accord ? ensuite je vais passer plus à l'épaule l'épaule à nouveau je peux prendre mon rouleau ma main mais là alors je trouve que c'est mieux que quelqu'un nous le fasse petite capricieuse ici donc avec mon rouleau je vais pouvoir venir rechercher un petit peu mon épaule et à nouveau chercher moi je vous montre celui-là mais peut-être que vous aimerez mieux être un peu plus en avant être un peu plus en arrière d'accord ? et donc bien sûr on ferait des deux côtés mais je ne vais pas vous tourner le dos je suis déjà dans un petit coin donc je ne vais pas vous tourner le dos on ferait les deux côtés et on n'oublie pas ce qu'on avait dit dans le live sur haut du corps globalité donc je reviens devant je reviens derrière d'accord ? et donc je vais terminer pour justement le dessus du dos celui qui n'a pas du tout de matériel ok ? je vais revenir dans ma pose de l'enfant je vous laisse vous installer et vous n'avez plus besoin de regarder je vais vous vous guider donc on épouse de l'enfant on récupère un petit coup on essaie de bien respirer les bras sont tendus et je vais monter dans mon quatre pattes dos ronds et essayer de venir ré-étirer le dessus du dos les doigts sont sur le bout des doigts et je fais un gros dos comme un chat quand il se fâche voilà ok ? et puis à nouveau je remets un petit peu de mouvement et progressivement hop ! mon dos revient droit hop ! on vérifie le bas du dos avec le petit chien ok ? et on revient et puis je vais relâcher les mains et je vais secouer je vais me remettre debout je vais secouer comme si j'avais les mains mouillées et à nouveau je vais reprendre mes mouvements du début donc ça peut être en avant ça peut être celui-là comme vous voulez vous avez essayé d'avoir les bras détendus voilà vous vous souvenez j'avais fait des mouvements avec les jambes aussi le but c'est vraiment de relâcher les bras ok ? si vous avez envie d'étirer bien sûr vous pouvez moi je suis moins fan mais ça c'est vraiment perso vous pouvez bien sûr ré-étirer pousser les paumes de mains vers l'extérieur faire tous les étirements très classiques vous pouvez aussi si pour vous ça fonctionne d'accord ? et puis alors ce que je vous conseille c'est de terminer par une petite file à l'arnica par exemple pour vous faire du bien et à nouveau global si vous vous sentez fort les épaules ne restez pas que aux épaules ok ben voilà c'était quand même assez cardio on était loin d'avoir autant de tension dans les bras oh Karine c'est pas grave tu le feras après jeûne et à nouveau la globalité j'aime plein énormément des poignets mais c'est parce que j'ai des kystes ça n'aide pas mais en fait pouvoir masser comme ça me permet quand même de continuer aussi de m'adapter pour mon activité parfois voilà on a une douloure aux poignets puis peut-être qu'elle vient d'ailleurs c'est vraiment important d'aller vraiment loin dans les bras un kilo de lentilles dans chaque main vous voyez les lentilles c'est super bon pour la santé en fait ok ? donc à nouveau vous n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez aimé vous me soutenez avec un petit pouce pour référencer ma vidéo ok et puis toutes vos questions en commentaire j'essaie vraiment de répondre à chacun ok et on se retrouve dimanche ça m'en est déjà j'ai dit on se retrouve dimanche pour une séance anti-diastasis en général celle du dimanche elle est assez longue ok et pour ceux qui veulent ce soir à 17h30 on fait un zoom suisse-bowl mais voilà vous êtes les bienvenus de toute façon on se retrouve sur youtube ok j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à refaire la vidéo vous avez vu c'est assez cardio c'est pour ça que j'ai mis un petit des petites flammes dans le titre ok je vous souhaite une super journée je vous embrasse et merci à tous d'être là très souvent et avec tous vos messages super agréables à lire je vous embrasse ciao ciao